Je vais vous dire ce que Dieu le Seigneur a fait dans ma vie. Il a fait beaucoup. Et je lui dois beaucoup. Là lui lui dit, à celui qui aime peu, on a peu pardonné. Mais celui qui a beaucoup pardonné, tu l'aimeras beaucoup. Et il m'a beaucoup pardonné. C'est pour ça que je lui ai aimé beaucoup. Parce qu'il n'y avait que lui qui a pu changer ma vie. Qu'il y avait qui a transformé ma vie. Qu'il y a lui qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. De l'esclavage à la liberté. Vous savez ça. On vient de t'entérir aujourd'hui. Et plus le temps passe, plus j'apprécie la vie avec Dieu. Plus j'apprécie mes frères et mes sœurs. La vie de l'église. Mon témoignage, la plupart le connaissent. J'étais toxicomane pendant plusieurs années. Vous savez, la croque c'est terrible. C'est un sable mouvant. Plus j'eux ne s'en sortir. Et plus j'eux s'enfonce. Mais je ne savais pas qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Parce que la Bible dit que le secours ne vient pas de la terre. Le secours vient des montagnes. Et je bénis Dieu. Parce que la Bible dit qu'un malheureux crie, il entend. Et il ne suffit pas d'entendre. Mais en plus il délivre. Il a écouté mon cri. Seigneur regarde ma misère, regarde mon bourgeois. Regarde Seigneur mon foyer. Regarde Seigneur à l'endroit où je suis. Je ne peux pas m'en sortir. Je n'y arrive pas. Mais si tu peux faire quelque chose, fais-le. Je vous promets qu'il a fait. A 500 kilomètres de chez moi. C'était la première fois que je voyais cet homme de Dieu. Il y avait plus de mille personnes. C'était en août 92. A Saint-Gaudet je crois. C'est ma mémoire est bonne. Le pasteur va en prêchant. Il a continué de voir comme ça. Et il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit Dieu t'aime et il t'appelle. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je ne sais pas ce qui est quelque chose de grand. J'ai du mal à l'expliquer. C'est tellement grand. Ce qu'il a fait pour moi. Il faut l'expérimenter. La Bible dit de santé. Écoutez. Combien le Seigneur est bon. Tu sens déjà. Que la réunion elle est bonne. Alors compte si tu le goûtes. J'ai goûté. J'ai pu faire. J'ai pu soire de ce monde. De plaisir de ce monde. Il m'a satisfait. Il m'a libéré. Il m'a écrit mon nom dans le livre de vie. Il m'a donné une paix dans mon foyer. Une harmonie dans mon foyer que je n'avais pas. Il m'a donné une espérance. Un but. Une joie. Et je bénis Dieu. Parce que le vœu de l'Église. C'est que tu ne te contentes pas simplement de venir aux réunions. Mais que tu le rencontres. Oui. Que tu rencontres lui le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé son fils bien élu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est à 8 ans de Dieu. On n'a pas souvent l'occasion de le dire. Mais je voudrais dire mon témoignage pour glorifier Dieu. Ma mère. Bénisse soit Dieu. J'ai été élevé. Dans un foyer chrétien. Mon père et ma mère étaient chrétiens. Et ils ont essayé de nous élever dans les voies du Seigneur. A l'âge de 12 ans. Dans une réunion jeune. J'avais été baptisé de Saint-Esprit. Quelque chose de curieux. J'ai côtoyé les réunions. Puis on est parti sur Toulouse. Et puis là. J'étais déjà. Si vous préférez. Mature d'esprit. J'avais des copains plus vieux que moi. Et à l'âge de 13 ans. 13 ans et demi. J'ai commencé à côtoyer les mauvaises personnes. On va dire. Je me suis entouré de gens qui. Avec le respect que j'ai pour vous. Qui fumaient de la drogue. Voilà. Et j'ai suivi ce chemin là. Et. En tant que jeune garçon. Et bien. Quand on se fait des amis. Et bien on va à Louis-le-Van. On essaye. Puis j'ai fait mon petit train de vie comme ça. Loin du Seigneur. Loin de la face de Dieu. Puis. Parce qu'on était intelligents. On a essayé. J'ai essayé. Si vous préférez. De m'améliorer. Et j'y ai pas arrivé. A l'âge de 17 ans. J'ai fondé un foyer. On a eu. Trois petites filles. Elles ont pris beaucoup de place dans mon cœur. Mais. Il semblerait que. Mon cœur n'était pas encore comblé. Comme si. Il y avait à l'intérieur de mon cœur. Comme un vide. Que rien ne pouvait combler. Et j'ai tombé dans des drogues. De plus en plus forte. J'avais fait. Du vol. Mon métier. C'était ma vie. C'était comme ça. Je vivais le soir. Et puis. Vous savez. Comme il a dit le frère. C'est comme un simple mouvement. On veut se débattre. Et on s'enfonce. De plus en plus. Et comme. On était intelligents. Je voyais. Écoutez bien. Je faisais souffrir. Mon foyer. Ma femme souffrait. Mes parents souffraient. Mes beaux-parents souffraient. Mon entourage était là. Et voyait. Cette déchéance dans ma vie. J'avais plus de foyer. Un foyer divisé. Et puis. Comme. Eh bien. J'étais quand même. Quelqu'un. D'un des gens. Où j'avais reçu une éducation. J'ai essayé de m'en sortir. Pour mes propres moyens. J'ai essayé de m'en sortir. De faire des promesses. Je vais y arriver. Et je n'y arrivais pas. C'était comme si. Que j'étais une marionnette. Entre les mains du membre. De l'ennemi. Où je ne voulais pas. Après quelques jours. J'étais. J'étais tellement fort. À l'intérieur de moi. Que les chaînes. Les liens me rattraper. Puis. Elle me dirigeait dans le monde. Puis ma femme. Elle était chrétienne. Et puis. Un jour. On est arrivé sur la région. Eh bien. À côté de Toulouse. À Reval. Et sur la place. Il n'y avait que des gens. Pas très fréquentables. Et puis mes parents. On me dit. Mais ça y est. Là. Ils s'entourent encore plus. C'est terminé. Ce foyer là va. Va vraiment. Mal aller. Et puis elle. Ma femme. Elle était contente. Parce que pas loin. Il y avait les réunions. Puis. Une toute petite réunion. Une toute petite assemblée. C'était. Puis elle vient là. Quelquefois. Et puis. Puis elle priait le Seigneur. Et dans son cœur. Elle priait mieux. Pour que Dieu me change. Et à un moment donné. Le serviteur. Était en train de prêcher. Puis elle. Elle ne parlait pas au roi. Elle parlait au Seigneur. Elle disait. Seigneur. Si tu pourrais toucher le cœur de mon mari. Puis le serviteur s'est arrêté. Parole de révélation. Elle a regardé. Ma femme. Il lui a dit. Si tu prends. Ta prière que tu es en train de formuler par la foi. Alors Dieu m'a béni. Ton foyer. C'était le frère Samuel. Puis elle a la sirée. Cette promesse dans son cœur. Et puis quand elle est venue chez moi. Quand elle est venue au campagne. Et bien. Elle m'a parlé. De ce que Dieu lui avait dit. Et moi. Elle vient comme un orgueilleux. J'ai fait semblant de. De ne pas écouter. Parce que j'étais un orgueilleux. Je voulais me voiler la face. Et puis je suis sorti dehors. C'était le soir. Et puis. J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit. Seigneur. En te connaissant. En faisant tout ce que j'ai fait dans le monde. Tu penses encore à moi. J'ai commencé à comprendre l'amour de Dieu. J'ai commencé à ressentir son amour. Que ses regards n'étaient pas condamnation. Et j'étais pardon. Et puis tout doucement. J'ai été à la réunion. J'aimais les cantiques. J'aimais les copains qui avaient là. Et puis je m'avais fait un petit peu. Et bien. Un entourage nouveau. Et puis. Dans une réunion très simple. On était à peu près une dizaine. J'ai. J'ai ouvert mon coeur au Seigneur. J'ai ouvert mon coeur à la parole. Et j'ai dit. Seigneur. J'ai essayé moi. Je ne suis pas arrivé. Et bien. Délivre-moi. Et je peux vous dire. De la part du Seigneur. Dieu est venu déraciner. Déraciner tous ces liens que j'avais. Et je peux vous dire de la part du Seigneur. Tout ce que je cherchais dans le monde. Parce qu'en réalité. Écoutez bien. Mes amis. Vous qui êtes là. Qu'est-ce qu'on cherche dans le monde. On s'aillit. De trouver un peu de peur. Un peu de joie. Un peu de satisfaction. Mais le coeur restait comblé. Mais quand j'ai dit oui au Seigneur. Sur ma chaise. Non seulement il est venu me délivrer. Mais il est venu me combler. Il est venu me combler. Et j'aimerais te dire quelque chose. Je ne suis pas meilleur que toi. On n'est pas meilleur que toi. On a simplement compris que l'amour de Jésus. Alléluia. Était venu pour nous. Et nous avons accepté l'amour de Jésus en nous. Il dit que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Mais elle est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est simplement de croire et d'accepter. Et ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, écoutez bien. Je sais à Dieu. Avec des hauts, des bas. Des défauts, des difficultés certes. Mais je sais à Dieu. D'un homme pécha. Il en a fait un prédicateur. J'étais loin de la face du Seigneur. Et Dieu m'a emmené vers lui. Et il m'a donné des projets. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Quel lien tu as sur ta vie. Mais je suis sûr et certain que Dieu a d'autres projets pour ton soigneur. D'autres projets pour ta vie. Peut-être que Dieu n'a pas prévu d'être béni ce soir. Mais au travers du message, attends-toi. A une parole de Dieu pour toi. Une parole de Dieu qui va te délivrer. Qui va t'érassiner. Vous savez ce qu'on fait nous des fois ? On essaye d'élaguer. Et on est là de notre vie. On est là. Mais Dieu n'élague pas lui. Et lui a une déracine. Laisse la main de Dieu déraciner tout et rien. N'essaye pas de faire ce soir. Laisse le faire. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni pour sa présence. Parce que le Seigneur le dit. Ce n'est pas parce qu'on le répète. Ce n'est pas le fait de répéter les choses que Dieu entend mieux. C'est l'affaire de lui dire à tout notre cœur. Vous savez, un enfant, vous lui dites quelque chose. Quand il ne veut pas écouter, il fait semblant qu'il n'entend pas. Et vous l'appelez dix fois, mais dix fois, il ne répond pas. Parce que ça ne l'intéresse pas. Je ne sais pas si ce soir, ça t'intéresse d'écouter la parole de Dieu. Mais que Dieu te bénisse. Il faut ouvrir son cœur à Dieu. Parce que si tu es quelqu'un qui entend, sans vouloir prendre garde à ce qui est dit. La Bible déclare que un homme qui veut conduire un autre homme, et que les deux sont aveugles, il y a peut-être des foyers qui sont comme ça. Il dit, toi on va à la réunion, toi on va à la réunion. Les deux sont aveugles, tous les deux tendront dans une fosse. Ce qu'il faut, c'est que Dieu éclaire mon cœur au plus profond de mon drame. Et c'est ça l'important. N'essayons pas d'être des dirigeants. Soyons de ceux qui sont dirigés par Dieu, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est des moments très importants, une réunion, qu'elle dure 10 minutes, 20 minutes, demi-heure, je ne sais pas. Mais que Dieu fasse, que ton cœur s'ouvre à l'évangile. Merci aux copains. Je réalise ça aussi, je le dis souvent. On dit merci à quelqu'un qui nous a déjà donné. Quand on vous donne quelque chose, vous dites merci. C'est normal, hein ? Jean-Poli, c'est logique. Mais à Dieu, on lui dit merci. Merci, même avant qu'il ait donné. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et nous devons dire merci à Dieu parce que tout lui appartient. C'est lui qui peut tout rendre possible dans les quelques minutes qui sont. Si tu le veux, a dit un homme, tu peux me rendre pur. Jésus a dit je le veux. Et Dieu le veut ce soir. Et que Dieu soit béni. Je salue mes copains, qu'on s'est vus à l'Israël. Je ne les ai peut-être pas vus tous. Mais j'aimerais vous dire certainement qu'ils vous l'ont dit. Ça a été un moment extraordinaire. Un moment réuni. Non pas parce qu'on était à l'Israël. Pas du tout. Parce qu'on était souvent beaucoup plus bénis dans les réunions. Ensemble que sur les sites. Ce qui fait la valeur d'une vie avec Dieu, c'est la valeur de nos frères ici et de nos soeurs. Et il dit si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'on dit que le baptême ne sort pas. Et je voudrais vous en parler ce soir. C'est Dieu qui sonne. C'est sa parole qui sonne. Et l'amour que tu as les uns pour les autres. Avec tes frères et tes soeurs. Voulez-vous qu'on prie Dieu ? On l'a déjà fait. Vous savez que ce n'est pas de la religion, priez. Il faut savoir s'humilier. Tu ne peux rien recevoir si tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu, si tu ne m'envoies pas à Dieu. Je ne peux rien vous apporter si Dieu ne me bénit pas. Dieu est le centre de tout. Il a dit, qui dirais-je qui m'envoie ? Il lui a dit ça à Moïse. Tu diras, je suis m'envoyé. Il est tout. Je suis. Et il est en milieu de nous. On prie avec un frère ? Tu prie ? Amen. Le berceau, il me fait signe. Mais tous ceux qui croyaient en Dieu, véritablement, sincèrement, peuvent parler à Dieu. Tu as le droit de lui parler ce soir. Il y en a dit, je ne suis pas chrétien. C'est quoi, le patron de chrétien ? C'est refuser Dieu, tout simplement. Je ne pense pas que tu veux refuser Dieu, ce soir. Peut-être que tu ne le connais pas. Il dit, si tu connaîtrais le don de Dieu, toi-même, tu peux le demander à moi. Vous savez, moi, quand je bois de l'eau, ça me désaltère à moi. Un jour, j'ai bu une petite bouteille d'eau comme ça. Et puis, personne n'osait la prendre. Elle était là, et tout le monde l'avait soir. Personne n'osait la prendre. Et à un moment donné, je me suis levé, je l'ai pris, je l'ai bu. J'ai dit, vraiment, ça m'a désaltéré. Dommage que vous ne l'avez pas fait. Ce soir, c'est ta responsabilité. Tu bois ou tu ne bois pas. Tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Tu vis avec eux ou tu passes à côté de la vie de Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir. On va lire un texte de la Bible dans Luc 24. C'est deux hommes, deux disciples, dit la Bible. Tout le monde le connaît. Il a dit, je l'attends, qu'on ne voit pas vous prêcher autre chose que la Bible. La Bible, un jour, j'ai fait quelque chose, on était en Corse, j'étais avec les copains, on a ouvert une église il y a quelques années. Et puis, je leur prêchais l'Évangile, et puis je voyais que ça ne les intéressait pas. Et ça me fatiguait. Et les réunions passaient, les réunions passaient. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, une idée m'a pris, il y avait une page blanche. Je l'ai arrachée, j'ai fait ça, puis je l'ai jetée. Tout le monde était choqué. Si j'arrache une page de la Bible et que je la jette par terre, vous allez me regarder, vous allez pouvoir faire ça. Tous les jours, certains l'arrachent. Tous les jours, vous ne voyez pas la Bible. Tous les jours, vous passez à côté du texte de la parole. Et Dieu vous parle. Alors ne soyez pas choqué. Parce qu'il y en a qui posent la Bible comme ça ou comme ça. Soyez choqué que votre cœur n'accepte pas la volonté de Dieu. Ça, il faut être choqué. Dieu a parlé à ces hommes-là. Voici deux disciples qui marchaient ensemble. Ils allaient à Emmaüs tranquillement, les gars. Ils étaient entretiens, tous les deux. Et ils parlaient, ils marchaient sur le chemin. Et ils s'entretenaient de ce qui venait de se passer à Jérusalem. Trois jours, c'était passé que le Seigneur avait été crucifié. Et puis la Bible déclare que Jésus vient faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus leur pose une question, il leur parle. Il leur dit, de quoi vous entendez-vous ? Pour que vous veuillez que vous êtes tout tristes. C'est dans Luc 24, je reprends le texte de la Bible quand même. Verset 13. Il leur parle de tristesse. Leur conversation les rendait tristes. Leur vie était triste. Il semblerait qu'ils avaient tout perdu. Le Seigneur était mort. Il comptait sur lui. C'était fini. Et le Seigneur leur parle. Il leur dit. Et l'un d'eux, l'un d'eux nommé Cléopas, lui dit, répondit. Es-tu le seul qui s'essourne à Jérusalem ? Ne s'enchaîne pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi leur dit-il ? Le Seigneur les fait parler. Il y a une conversation avec lui. Combien de conversations avec Dieu, toi ? Combien de fois tu t'es assis et t'as parlé à Dieu ? Que le Seigneur a voulu te parler et te répondre. Combien de fois c'est arrivé ? Et il leur dit quoi ? Alors, lui dit-il. Et il leur explique. Et il dit sur le concroyant, lui. Et il est mort. C'est fini. Et le Seigneur lui dit, ô homme, l'un à croire. Et il leur explique l'écriture. Parce qu'il y en a qui sortent de l'écriture en passant, je vous dis ça. Quand le Seigneur a commencé son ministère, il a dit, il est écrit. Quand il est mort et qu'il est ressuscité, il a parlé, il a dit, il est écrit. Il a parlé des prophètes, de tout l'Ancien Testament. Il a parlé de l'écriture. Jésus ne parle pas en dehors de l'écriture. Si quelqu'un veut vous expliquer quelque chose, qu'il commence à dire, je pense, dis-lui, demande-lui où c'est que c'est écrit. Il est écrit, a dit Jésus. Et la Bible, c'est la certitude que nous avons. C'est notre garantie de pouvoir aller au ciel. Trop de gens se permettent. Vous le savez, même dans notre peuple, c'est arrivé. Ils se sont permis plein de choses. Aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé, soi-disant, sur le texte de la Bible, qui dit que le sang, le corps et le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Alors, tu peux fumer, tu peux boire, tu peux danser. Du moment où tu ne mens pas, ton âme n'est pas touchée. Mais ils ont oublié un texte de la Bible. Il dit, présentez-vous corps, âme et esprit devant Dieu, enfin de ne pas rougir. L'écriture, c'est celle qui va te rassurer ce soir et qui va te ramener dans la maison. Ces hommes-là ont marché à côté de Jésus sans le reconnaître. Sans le voir, Dieu voudrait que tu ouvres ton cœur ce soir, à la vérité de la Bible. Il vous a été expliqué, Ritchie, qu'il était tout jeune. C'est marié à 17 ans. Pas jeune, hein, 17 ans. Il y en a plein qui sont mariés à 17 ans, peut-être. Leur jeunesse. Et après, ils ont ouvert les yeux sur le monde, disons. Ils se sont aperçus que le monde était là, comme si c'était une révélation. Et ils ont rentré dans le péché. J'ai fait comme ces hommes-là. J'ai marché souvent à côté de Dieu. Nous, on n'était pas une famille chrétienne. Je n'avais pas de chrétien chez nous. Il y avait de tout sans des chrétiens. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu est venu nous chercher dans notre péché. Et ces hommes-là marchaient. Ils étaient dans le péché, eux, parce qu'ils croyaient que le Christ n'était que mort. C'était fini pour eux. Ils ont marché pendant 5 ou 6 kilomètres, 60 stades, avec lui. Et ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Et ils sont assis avec lui. Ils ont marché ensemble. Et quand le Seigneur a rompu le pain, je crois que je l'ai dit l'autre jour, à l'après-midi. Quand le Seigneur a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont disparu de l'autre. Et là, ils se sont regardés. Là, ils ont parlé véritablement. Il dit que quand il nous expliquait les Écritures, notre cœur brûlait. J'aimerais te rappeler quelque chose ce soir. Tu sais que la parole de Dieu est la vérité. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, ton cœur brûle. Dieu t'a parlé. Dieu t'a cessé déjà. T'as été visité par le Seigneur. Tu le sais que c'est vrai. Ces hommes-là ont été visités par Dieu. Ils ne l'ont pas vu sur le coup. Mais leur cœur brûlait. Mais quand ils ont rompu le pain, quand le Seigneur a rompu le pain, la croix du calmaire, ils ont ouvert leurs yeux. Et ils ont retourné à Jérusalem. J'aimerais te rappeler de ça. Le retour à Dieu, il existe. Tu n'es pas obligé de rester dans l'éternel. Tu n'es pas obligé de rester dans ton péché. Dieu te fait la grâce ce soir de t'attirer à lui. J'ai frôlé la mort deux, trois fois. Une fois par une voiture, une autre fois par des complications familiales. Mais la mort, j'ai frôlé. Et quand j'ai rencontré Jésus, je me suis dit, quelle grâce ! Combien de fois t'as passé à côté des situations compliquées ? Combien de fois le Seigneur t'a parlé ? Ton cœur brûle à l'Évangile, mais tu restes dans ton péché. Ces hommes-là étaient assis et ils ont compris. Ils se sont levés. Vous savez ce que ça veut dire le mot repentance ? Il y en a qui disent, on en fait un schéma. Foi, repentance, conversion, nouvelle naissance. On en fait un schéma. La repentance, véritablement, c'est un retour. Revenir de ton péché. Il y en a qui disent, je suis trop loin. Je n'ai jamais touché la drôme, moi. Je ne sais pas ce que c'est. Si je l'ai dit une fois, si j'ai fumé un joint dans ma vie un seul. Je sais que où j'étais là. Par contre, voilà, je vivais ma vie. Je vous l'ai expliqué l'autre jour. Le Seigneur a touché mon cœur. J'étais dans ma voiture. J'ai fait un retour sur moi-même. Il y a trop de gens qui vivent loin de Dieu aujourd'hui. Il y a trop longtemps que tu es parti. Tu viens le soir trouver Dieu en lui parlant comme Nicodème. Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Il prie bien, Nicodème. Il parle bien. Il dit, je sais qui tu es. Comme toi, tu sais qui est Dieu. Tu sais qui est Jésus. Mais où est ta vie ? Ta vie est sur une chaise. Tu vas rester sur une chaise. Tu vas rester à la réunion. Tu vas venir toute ta vie à la réunion. Je le dis de mon Dieu, sincèrement. Si tu ne veux pas de lieu, ce n'est pas le plus joli lieu, je le disais votre jour. Qu'est-ce que tu fais sur une chaise ? Tu ne serais pas mieux assis dans les lieux célestes, dit David, par la foi en Jésus-Christ. Ce ne serait pas mieux que ton cœur est dans le ciel. Ces hommes-là ont retourné à l'arrière. Tu n'es pas capable de dormir à l'arrière ? Tu n'es pas capable de t'humilier ? Tu es tant enueillieux que ça. Seigneur, si tu n'as pas de sous que je te donne d'héros, Seigneur, tu les prends. Tu n'es pas enueillier. Tu es comme moi. Tu meurs de faim, on te donne à manger. Tu prends. Dieu veut te donner la vie, tu ne veux pas ? Tu veux rester dans ton péché ? Ces hommes-là ont compris. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont revenu à l'arrière. Il y en a plein qui sont revenus à l'arrière. Il y en a plein qui sont revenus de leur péché. Il y en a trop qui croient garder. Vous savez, il y a une façon d'attraper des animaux. On vous l'a dit certainement. Il y a des petits singes qu'ils appellent. Et ils font bien des bases dans la terre, en Afrique, le vin. Et pour les attraper, ils mettent des graines dedans. Ils tassent bien le pot. Bien, bien enfoncé. Comme ça, il est à ras du sol. Et quand il s'en va, la curiosité vient et il met sa main dans le pot. Et il serre les graines. Mais quand il serre les graines, il ne peut plus retirer la main. Sa richesse, elle est dans sa main à lui. Et il croit que lui, il a tout là. Il a tout dans sa main. Et là, il ne lâche plus. Mais il perd sa liberté. Il perd sa vie. Il perd tout. Il a tout perdu parce qu'il ne veut pas lâcher ce qui est là. Je ne sais pas ce que tu tiens dans ta main. Mais certainement pas assez une valeur pour celle de la vie éternelle. Ton salut, ta vie. L'homme est éternel. Ne l'oublie jamais, ça. Dans le ciel et à l'enfer. Il y en a, ils croient qu'ils sont éternels que dans le ciel. Je n'y vais pas. Il y en a un qui a fait une blague un jour. Vous l'avez dû l'écouter. Qu'est-ce que je vais aller faire ? Un enfer ? Il dit, je ne connais personne. Un, au ciel. Je préfère aller à l'enfer. Il y a tous mes copains. C'est une blague sur la terre, c'est joli. Mais dans le ciel, il y a un homme. Il y a deux hommes. Le riche et l'hasard. J'aimerais vous rappeler que l'éternité, ils y sont encore. Le riche qui est perdu, il y est encore à l'enfer. Et il souffre. Les paroles qu'il a dites, quand Jésus les a dites, il a dit, je souffre cruelment dans ce lieu. Ce n'est pas une blague, l'enfer. Ce n'est pas une histoire, la parole de Dieu. Ils ne vous font pas des réunions ici. Tous les serviteurs de Dieu vont vous faire plaisir. Ils veulent vous amener au ciel. Je ne sais pas ce que tu vas faire, David. Si tu fais le petit singe, il faudrait lâcher. Il y a un garçon aussi qui dit avec rien de choses dans sa vie. J'arrivais du mal à lâcher les choses. Peut-être que tu penses que tout réussit. Tu es un malheureux. J'aimerais te dire que tu es un malheureux. Tu te crois quelqu'un, tu n'es rien du tout. Tu te crois fort, tu es un faible. Les gens forts n'existent pas. Parce que, on se croit quelqu'un. Et du jour au lendemain, tu n'es plus là. Tu crois tenir le mot, la vie. Tu es un souffle, une vapeur pour un temps. Rien n'est possible. Vous savez, un jour, il y a des filles dans la Bible qui disent que tu prends du sable dans ta main, tu le tiens. J'étais encore, j'ai pris du sable et j'ai serré. Quand j'avais la main comme ça, j'en avais plein du sable. Quand j'ai serré, j'étais plein. Plus tu veux serrer, plus tu perds tout. Aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir Jésus à côté de toi. Qu'il marche à côté de toi. Que le Seigneur t'entretienne et ton cœur brûle. Mais il va falloir revenir à l'arrière. Il va falloir revenir à la maison. Le Seigneur va bienvenue à toi. Vous savez, on vous parle des événements. Soit disant, les événements nous font peur. Mais honnêtement, je suis équier pour mon garçon. Mon autre fils aussi. Mais après, ce n'est pas les événements qui me dirigent après la Bible. La Bible, il est marqué dans la Bible, Jésus revient. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui me dit ce que j'ai à faire. Si tu as peur des événements, tu te trompes. Ça nous fait voir le retour de Jésus. Ça nous montre son retour. Mais on ne devrait pas avoir peur. On devrait être heureux. Levez votre tête, dit la Bible. Levez votre tête. Il est tout près. Je vais vous dire quelque chose. Mon fils était tout petit. Le dernier, toujours le même. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait ça, vous. J'étais prédicateur. On était en Corse. On avait tous des enfants comme ça autour. Et puis, quand il y en avait un, il y en avait un qui faisait toujours des petites misères. Ah, je dis, mon fils, j'ai dit, décompte-moi le... On avait l'idée. Le petit, il a pris l'autre. Et après, on s'amusait avec les petits. Et un jour, je me suis couché. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, aujourd'hui, tu rigoles. Demain, tu vas pleurer. Et je le vois aujourd'hui que c'est vrai. Comprenez ça. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu ne peux pas semer des patates et récolter des fraises. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Il y en a qui veulent semer des épines parce que ça ne coûte rien, parce que ça pousse tout seul. Et demain, ils veulent récolter des pommes sur les épines. Vous ne pouvez pas le faire. Ce que tu auras semé sur la terre, tu le récolteras. Et moi, je croyais que c'était rien. Et j'ai même dit au Seigneur, mais Seigneur, il y a combien de parents, ils ont fait ce que j'ai fait. Je me suis caché derrière ça. Et je n'ai pas eu de réponse. Le Seigneur m'a dit ça. Et ça a resté là. Et ce qu'il m'a dit, je le vois. Bien sûr que je m'attache à Dieu et que Dieu est capable de le changer. Comme il est capable de te changer à toi ce soir. Mais il ne fera rien sans toi. Il ne fera rien sans toi. Hier, il y a des jours passent, les jours passent. Tu as venu à la réunion hier. Tu es venu s'après-midi. Tu vas venir demain. Tu fais un bon cas de la réunion. Une bonne personne de la réunion. J'ai dit un jour, si la réunion sort, je suis le gars, même Richie ou tous les pasteurs, on va dans toute la réunion, on fait tout ce qu'on peut. Alors vraiment, si la réunion sort, c'est-à-dire que je ne suis pas perdu. Je suis un sauvé. Ce qui fait de moi un sauvé, c'est que le Seigneur a changé mon cœur et qu'il a rendu mon péché. Ton péché te condamne, tu le sais ça. Ton péché ferme la porte au salut. Vous savez, il y a des gens, il y a un texte de la Bible qui dit, il rentre et il sort. Mais l'autre, il trouvait ça extraordinaire, mais c'est logique, mon frère. Tout à fait logique. Quand je suis rentré dans la porte là, j'ai sorti du noir et je suis entré dans la lumière. Une porte, elle sépare les ténèbres de la lumière. Et quand je passe la porte, je sors d'un lieu pour rentrer dans l'autre. Tu vas sortir de ce lieu tout à l'heure, mais tu peux aussi sortir de ton péché. Et rentrer dans la grâce. Jésus a dit, je suis la porte. Et nul ne va opérer qu'en passant que par moi. La grâce est ouverte, le salut a été accompli. Car Dieu a tenté le monde. Quel texte qui nous vient. Mais quelle grâce que Dieu nous a fait. Quelle facilité de le citer. Mais quand le Seigneur a été à la croix, il a dit, père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. C'était pas si facile que ça. Parce que ton péché te condamnait. Il a détruit ton péché. Et il a reconstruit ta vie. Ta vie était misérable. Perdue. Sans rien. T'étais destiné à l'enfer comme moi. Sans espérance. Le Seigneur a tout accompli. Il a dit, je suis celui qui est. Il t'a donné la vie. Et toi, tu passes à côté de lui. Tu marches sans comprendre. Rappelle-toi que t'es qu'un passage. Rappelle-toi de ça. Je sais pas si je l'ai dit ici. Je crois que je l'ai dit, mon témoignage. Quand j'étais dans la voiture. En vérité, de mon Dieu. Je sais pas. Je faisais 6 mètres de haut. J'étais tellement bien. Tellement fort dans mes affaires. Que je... C'est quand je buvais aussi. Je me préviens que je faisais 1m90. C'est le matin que je m'en apercevais. Que je faisais 1m90. J'avais des bleus. J'avais un oeil comme ça. Des poids. Ah mais sur le coup, en vérité, ils étaient 10. Je croyais que je les ai tués. Ah oui. Je rendais le matin, je pouvais plus me lever. On se croit terrible dans le monde. On boit deux verres, ça y est. C'est mon cousin. Au quatrième verre, on comprend plus ce qu'on dit. Pourquoi tu parles comme ça, mon cousin ? Tu le lèves il y a deux minutes, tu le lèves plus après. C'est le péché, ça. T'es gentil et d'un coup, tu vires. Tu ne te demandes pas d'où ça vient. T'es capable de faire du mal à quelqu'un que t'adore, que t'aimes. Et tu ne sais même pas pourquoi. Ça s'appelle le péché. Dieu peut te faire grâce. Il veut te libérer. Il est au milieu. Il est là. Réseigne. Ou je ne sais pas, mais il est là. Le Seigneur est là. Et si tu voudrais lui tendre la main, lui dire Seigneur, je suis ici, je vais revenir à la maison. Il y a peut-être des gens qui ont lâché la main de Dieu, des foyers, qui s'en protiennent de choses tristes. Ils sont ensemble. Oui, mais toi tu ne vas pas à la réunion. Oui, mais toi non plus tu ne vas pas. Et c'est tout reste triste. Mais pourquoi tu ne reviens pas à Dieu tout simplement ? Pourquoi tu ne t'humilies pas ? Puisque tu veux être heureux. C'est pas compliqué. Un jour, un frère, il m'a dit, t'as faim ? Et je dis non. J'étais jeune. J'étais vrai. Je dis à un frère, un cousin, c'était... Il m'a dit, t'as faim ? Tu veux manger ? Ah non, non, moi je prends. Où est la rage ? J'ai reparti avec ma faim. Et après j'ai compris. J'ai dit, il me demande si j'ai faim. J'ai faim ? Je dis oui. J'ai jamais pu repartir que ma faim. Tu veux repartir comment toi ce soir ? Perdu ? Condamné ? Tu sais que t'es condamné sans Dieu ? Tu réalises ça ? Je vous dis quelque chose. J'ai été... J'avais... Je m'avais converti. Et puis... J'avais fait des choses dans la vie, voilà. Et puis bon, je me suis marié. Et quand je me suis marié, six mois de mariage, j'ai reçu une lettre. Vers ma tante, l'adresse était là-bas. Et puis je ne m'en suis pas occupé. Et puis la lettre, elle a adoré. Et vous avez reçu une note. Et là, l'autre, ils m'ont dit, tu devrais venir ? Ça a l'air compliqué sur la lettre. J'ai venu au A. Voilà, vous êtes condamné à six mois de prison. Ferme. Sans appel, vous voyez. J'ai dit ailleurs. Que j'ai fait ? Mais c'était le passé qui m'avait rattrapé. Tu crois que tu vas passer au ciel ? Ton passé te bloque. Moi, j'étais là, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis retourné chez moi. Mais j'étais chrétien. Et je m'avais fait faire une lettre par M. le maire, là où j'avais grandi. J'étais un ange. La lettre, c'est un ange. J'avais rien fait. J'étais blanc comme neige. Et là, je me suis souvenu de la lettre. Et je l'avais donnée à l'époque. Et j'avais menti. J'ai dit, Seigneur, si je l'ai en prison, les gens, ils vont dire que tu n'as pas changé. Mais si je mens, je suis condamné. Je ne peux pas mentir. Je vais en prison. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais mon sac. Et puis, je m'en vais gentiment au tribunal. Quand j'ai été convoqué, pour rentrer en prison. Elle, il y a ses cousines. Courageuse, terrible. Elle me dit, surtout, tu ne dis pas que je suis là. Comme si elle avait un prison. Bon, enfin, bref. Et puis, je voyais devant moi six mois, huit mois, dix mois. Sans appel à l'année. Et là, j'avais mon petit sac. Et bien, j'ai eu un père six mois. Et puis, je ne sais pas. J'aurais le temps de prier. Et puis, quand j'ai arrivé, ils m'ont lu la lettre. Et ils m'ont dit, voilà votre déposition. Il a dit, et il me dit, maintenez-vous la déposition. Je dis, non, monsieur, j'ai menti. Et là, ça a fait un froid. Et il me dit, vous, vous avez menti. Toute la dernière, monsieur. J'ai menti. Et il dit, vous, le, 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 il dit, vous vous rendez compte ? Il dit, vous vous accusez ? J'ai menti. J'ai menti, monsieur, j'ai menti. Et j'ai pu parler. Et le procureur, le saleté. Et il a regardé, il m'a regardé, il a regardé tous les jours, il a dit, laissez-le partir. Et instantanément, il a perdu ses amis. Dans mon esprit. Et il dit, tu es un avocat auprès du Père. Et j'ai compris que le salaire m'aurait fait justice. J'ai reparti chez moi libre. J'aimerais te dire ce soir que tu peux partir libre. Pardonné par le salaire. T'as un avocat auprès de Dieu. Et Jésus est là. Même si le diable te condamne, même si t'as fait des choses que personne ne peut te pardonner, même toi, te pardonner, Dieu te pardonne. Il est vivant. Il a dit, je suis mort et ressuscité pour tous ceux qui m'aiment. Je ne sais pas ce qu'il va l'évoquer ce soir, mais le Seigneur peut le faire. Il peut te pardonner. Pleinement. Dieu a préparé quelque chose. Je vous dis quelque chose, et il y a quelque temps derrière, des histoires ici, vous en avez eu aussi de famille. Les familles, ils sont tellement grands qu'il y a toujours un problème. Et puis, il y a maintenant quelques années, si je vous donne la date, vous allez comprendre mon âge. Il y a quand même pas mal de temps. Il y a plus de 40 ans. Un de mes ombres s'est fêtué dans une bagarre. J'étais comme son fils à mon an. Il n'avait pas d'enfant. J'étais tout le temps en milieu. Et ça, ça m'a marqué. Et on a eu d'autres petites histoires. Les temps sont passés, les choses sont passées. Et puis, c'étaient deux beaux frères. Donc, ces enfants, à ce moment-là, c'étaient mes cousins germains. Et il y a eu une séparation totale. Et puis, des années plus tard, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, la première chose qu'il m'a dit, je t'enverrai vers eux. Et moi, j'ai dit non. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai fait une prière hypocrite. Je lui ai dit, Seigneur, moi, je comprends. Moi, j'ai pardonné. C'était un demi-bré. J'ai dit, moi, j'ai pardonné. Mais ma famille ne comprendrait pas. Donc, je ne peux pas y aller. Le temps a passé. Vingt ans sont passés. Je tenais l'église à Pamier. Un de mes cousins germains, il est venu. Et il était dans la salle. Et j'ai dit, Seigneur, il va me demander quelque chose. Il est sorti dehors. Il m'attendait. Et quand j'ai sorti dehors, je lui ai dit, ça va, mon cousin. Ça va, il y a quelques années qu'on ne s'est pas vus. J'ai dit, oui. Il dit, voilà, je suis venu te trouver parce que je voudrais que tu fasses une réunion chez moi. J'ai été embêté mais joyeux en même temps. Et bien, j'ai fait le bien. J'ai fait la réunion. Au bout de quelques mois, il y avait 70 personnes tout devait eux. Du monde devait eux. Et Dieu m'a totalement guéri. J'ai été au bénéfice de la présence de Dieu. Dieu m'a guéri. J'aimerais te dire que si tu pardonnes, tu guéris. Si tu pardonnes, tu guéris. Et si Dieu, tu te laisses pardonner par Dieu, tu es guéri aussi. parce qu'il est tombé de Dieu, donnez-nous là, présent. Est-ce que tu voudrais revenir à lui ? Faire comme ces hommes. La nuit était tombée. Peut-être que tu es dans les ténèbres. Ils étaient dans la nuit. Le soir était à son déclin, dit le texte. Et ils ont fait un demi-tour sur 6 kilomètres. Ils ont rentré à Jérusalem. Il va falloir rentrer. Bienvenue. Le Seigneur va revenir. Moi, je sais où je passe l'éternité. Ce n'est pas ta prétention. C'est parce que, eh bien, j'aimerais vous dire que je suis un petit peu peureux. Je n'ai pas envie d'aller à l'enfer. Il y a des courageux, peut-être, ce soir. Moi, je suis peureux. Je ne suis pas très courageux. Elle est là. Je n'ai pas envie d'y aller. Surtout, comme dans notre classe. Qu'est-ce que tu as fait, ce soir ? Tu vas rester assis dans ton coin et dire juste, c'est vrai, ou dire, Seigneur, je viens m'humilier devant toi. Je viens te demander pardon. Je viens chercher mon bonheur. Il est la vie. Aujourd'hui, il dit, vous avez la vie et la mort devant vous. Choisissez la vie. Des fois, on n'a pas trop le choix. Vous avez écouté ce qui s'est passé à Paris. Il y a un garçon, maintenant, il a perdu la vie. Cette vidéo a fait le tour un petit peu. Il a perdu la vie. Et un garçon, un serviteur de Dieu, a téléphoné à un autre serviteur de Dieu. Et il lui a dit, va là-bas, il y a un garçon comme ça, et tel et tel, il a fait un accident. Et ça faisait 45 minutes qu'il était mort, le garçon. Et là, il y a un homme. C'était un chrétien rétro-grame. D'une situation compliquée. La grâce que Dieu a fait. Et on l'opprouve par rapport à la Bible. Parce qu'après, je vais quand même vous citer les textes de la vie. 45 minutes qu'il était mort. C'était Gouana, celui qui le donnait. Il est venu. Et il ne voulait pas le laisser passer. Il y a un homme. Il faisait deux mains. Un peu comme le gars au fond, là-bas. Un grand garçon. Pas un petit comme moi. Le copain. Et il a dit, monsieur, si vous ne le laissez pas passer, on casse tout. Il dit, c'est une affaire religieuse, c'est un pasteur. Laissez-le passer, il va prier pour lui. Il y avait 45 minutes que le garçon était mort. Il a prié pour lui. Et au moment où il a prié pour lui, il a ouvert les yeux. Il devait l'amener à la mort. Ils l'ont mis dans l'ambulance. Il a parlé. Il a dit, repends-toi. Oh, si ça te fait. Demande pardon à Dieu. Repends-toi. Le Seigneur veut te sauver. Et le garçon a demandé pour moi-même. Et ça a été 15 minutes plus tard. J'aimerais vous dire que quand l'apôtre Paul, il y en a un qui est tombé de la fenêtre. Il a dit, ne inquiétez pas, la vie est encore en lui. Son âme est en lui. Dieu lui a fait grâce à ce garçon-là. Parce qu'il était tombé. Parce qu'il ne... Ce n'est pas sa faute. Bien sûr que c'est un choix. Il y avait une situation compliquée. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il s'est éloigné de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Mon beau frère, c'est un païen. Il était en train de brancher le courant il n'y a pas longtemps. Il a pris le courant, il a tombé mort par terre. Mais ils l'ont ranimé. Il est revenu à lui. Lui maintenant, il croit qu'il aura tout le temps de demander pardon à Dieu. Il ne voit pas que Dieu lui a fait une grâce. Il a dit tout de suite, je me suis placé devant Dieu. Je dis, oui. Mais tu es un chrétien aujourd'hui. Ah non. Il dit, mais Dieu m'a gardé. Comme si Dieu va lui faire des grâces tous les jours. Dieu lui a montré sa grâce. Et il est retourné dans le monde. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir ? Tu vas retourner à ton péché ou tu vas venir à Dieu ? Je vous voudrais juste laisser la place à Ritchie. Je vais dire un petit mot. On n'est pas là pour vous convaincre. Il est là, il me ressemble. On ne veut pas être des parleurs. Il va falloir revenir. J'ai ça sur mon cœur. Il y a des rétrogrades ce soir ? Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de la maison de Dieu ? Reviens à Dieu. Tu n'as pas accepté le Seigneur ? Tu le côtoies ? Tu sais qu'il est vivant ? Viens à lui. Viens à lui. Le demain ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui t'appartient. Ne fais pas comme ce singe-là qui ne voulait pas lâcher. Il croyait que c'était la vie, ça. La vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas ce que tu tiens dans la main. C'est ce que Dieu veut mettre dans ton cœur. Alors, on laisse la place au frère. Oh, Seigneur. Allez-y, ferme nos yeux. Allez-y, il y a quelques instants. Vous savez, il a été parlé de Nicodème quand il est venu vers Jésus le soir. Il y a dans la Bible trois apparitions de Nicodème. On le voit une fois quand il défend quand il défend un peu Jésus. Il dit, si cette entreprise elle vient de Dieu, elle continuera. Il était encore dans l'ombre. On le voit une fois venir vers Jésus de nuit. Et peut-être toi, tu es comme ça. Tu sais que les réunions, c'est la vérité. Tu sais que Jésus, c'est la vérité. Et tu es capable même devant les autres de défendre l'Évangile. Ce qu'il dit le pasteur, c'est vrai. Tu es peut-être même capable de te mettre en colère contre les autres à cause de l'Évangile. C'est vrai ce qu'il dit le pasteur. Mais tu ne vis pas la vie de Dieu. Tu vis dans l'ombre encore. Mais la troisième apparition de Nicodème, on le voit à la croix. avec Joseph d'Arimaté en train de prendre le corps de Jésus. L'Évangile que tu as écouté ce soir ne veut pas t'emmener dans un autre lieu qu'à la croix. Parce qu'à la croix, la puissance est là. Je dis juste ça, en prie, Seigneur, en prie. La croix, elle est une force pour le chrétien. Amen ! Amen ! Elle est une force, une puissance pour le chrétien. Elle est le rétablissement de celui qui est parti de la main de Dieu. Peut-être que les rétrogrades, là, ils voient la croix de Noël. Ils ont peur de s'approcher. Elle est ton rétablissement ce soir. Tu peux être rétabli par la croix. Elle est le pardon de celui qui n'a pas d'accepter encore Jésus. La croix, elle est le moyen de salut pour toi. Quel que soit comment tu es, peut-être que tu es parti ou tu ne le connais pas, sors de l'ombre. Amen ! Sors de l'ombre. Viens vers Jésus. Viens vers la croix. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Pour ta parole, elle éclaire ta parole. Amen ! Ta parole se suffit à elle-même. Amen ! Ta parole a été semée dans les cœurs. Oh Jésus ! Et là où la parole de l'homme s'arrête, ta parole continue. Amen ! Elle est capable de parler à des endroits où l'homme ne peut pas parler. Tes yeux voient ce que les yeux des humains ne voient pas. Ton regard est pas de tour. Et Seigneur, au travers de ces moments, l'Évangile est annoncé. La semence de Dieu est annoncée. Au nom de Jésus-Christ, brise les murailles, brise les liens par l'autorité de ta parole. Que les chaînes se brisent ce soir. Au nom de Jésus, déracine le péché. Amène le péché à la repentance ce soir. Oh, l'Évangile est une main tendue et toi. Saisis-la ce soir. Au nom de Jésus-Christ, saisis-la, main tendue ce soir. Au nom de Jésus. Je vais laisser la place aux frères. Restons les francs courbés, s'il vous plaît.